Si en ce début d'année 2022 tu as décidé de te lancer sur YouTube, tu es au bon endroit. Moi c'est PH et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième partie de la grande vidéo en deux parties que je t'ai réservées pour te lancer sur YouTube dans les meilleures conditions. Dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment être un maximum productif quand on fait des vidéos sur YouTube, comment publier énormément de vidéos, comment ne pas avoir besoin de travailler 18 heures par jour pour sortir du contenu de qualité mais juste avant que la vidéo commence et qu'on rentre dans le vif du sujet de la productivité, je te le rappelle si jamais tu ne le savais pas que cette vidéo est donc en deux grandes parties et que la première partie a été publiée il y a de cela maintenant trois jours. Je te mets la vidéo juste ici si tu veux aller la voir. Les deux vidéos se suivent, en soi tu peux voir les deux dans le désordre mais vraiment je te recommande plutôt de commencer par la première vidéo et ensuite de passer sur ça là. Dans la première vidéo on a vu ensemble un plan en sept étapes d'organisation. Si tu n'as pas encore de chaîne YouTube et que tu as envie de te lancer, vraiment ça va te permettre de partir de tu n'as pas de chaîne YouTube à tu as une chaîne YouTube qui fonctionne et qui va fonctionner. Dans cette vidéo on est maintenant, on part du principe que ça y est tu as suivi tous ces conseils, ta chaîne YouTube a été créée et maintenant je vais te donner mes meilleurs conseils, véritablement tous les conseils que j'ai pu accumuler avec l'expérience pendant cette première année de YouTube. Tous ces conseils vont te permettre de publier beaucoup plus facilement des vidéos, de trouver plus facilement des idées, de faire tes plans de vidéos, tes scripts plus rapidement, tes miniatures plus rapidement, ton montage plus rapidement, bref comment gagner énormément de temps, de productivité pour ne pas avoir besoin de travailler comme un acharné toute la journée encore et encore et encore, surtout si tu as envie d'avoir un gros volume de production de vidéos plutôt que de passer ta vie entière à faire que ça et dans 3 mois faire un burn out parce que tu n'en peux plus, au moins là tu auras toutes les clés pour aller le plus rapidement possible quand tu travailles. Et juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu viens de me découvrir, si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu comme je l'ai dit dans la première vidéo de cette série de deux vidéos. D'habitude, je ne demande pas à ce que les gens mettent le pouce bleu d'entrée comme ça dans la vidéo, je préfère que les gens attendent la fin de la vidéo, mais là comme elles sont un petit peu longues, je préfère m'assurer de te l'avoir dit dès le début de la vidéo donc vraiment un pouce bleu, ça sera très apprécié. C'est énormément, énormément de travail qu'a été de faire ces deux vidéos. Voilà, je te remercie d'avance, je t'en mets de pas plus. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 grandes clés de productivité et on commence directement par la première, ça va être tout simplement comment avoir des idées de vidéos à l'infini, et vraiment à l'infini. Je vais te donner deux grandes clés, deux grands conseils pour avoir des idées de vidéos à l'infini. La première clé, le premier conseil que je vais te donner, c'est tout simplement d'aller analyser ta concurrence. Si tu lances une chaîne YouTube, par exemple, je ne sais pas, dans le bricolage, ok, tu lances ta chaîne YouTube dans le bricolage parce que tu es un bricoleur, on t'appelle Bob, et bien tu as envie de faire des vidéos sur le bricolage. Mais tu ne sais pas trop quoi faire comme vidéo, tu ne sais pas s'il faut que tu présentes une personne, si tu présentes comment construire un mur, j'en sais rien du tout. Et bien ce que tu peux faire, c'est aller identifier, disons, entre 5 et 10 chaînes concurrentes qui fonctionnent bien, qui ont des bonnes vues par rapport à ta niche, évidemment, et et bien tu vas aller regarder directement sur leur chaîne. Tu vas dans le vidéo, dans l'onglet vidéo, et tu peux trier par nombre de vues. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter tout simplement les 10 vidéos les plus vues de tes 10 concurrents principaux. Ça va déjà te donner 100 vidéos possibles. Alors évidemment, il y a des chances pour qu'il y en ait qui se ressemblent, qu'ils soient peut-être même les mêmes, qu'il y ait deux concurrents à toi qui aient fait une vidéo sur le même sujet. Mais peu importe, c'est pas grave, tu écris absolument toutes ces idées de vidéos. Et comme ça, déjà, toi, tu pars avec un pack de vidéos possibles dès le début. T'as 100 vidéos à faire, on va dire que même s'il y en a qui ne peuvent pas être faits ou qu'il y en a en double, etc. T'as déjà bien 50 idées de vidéos que tu peux faire directement. Et 50 idées de vidéos, à part si tu fais 4 vidéos par jour, clairement, déjà, t'as de quoi tenir un petit bout de temps. La deuxième clé que je vais donner pour avoir des idées de vidéos à l'infini, c'est ce que j'appelle la règle du 2 pour 1. La règle du 2 pour 1, c'est quoi ? En fait, c'est très simple. À chaque fois que tu vas chercher une idée de vidéo, tu sais qu'il faut que tu fasses une vidéo, tu vas chercher une idée de vidéo, tu en fais toujours une deuxième directement après. En fait, le truc, c'est que le cerveau, évidemment, c'est une machine et une machine, parfois, un petit peu complexe à envoyer en route. C'est-à-dire que, bon, des fois, tu vas être très créatif et des fois, pas du tout. Bon, mais quand tu vas être en train de chercher une idée de vidéo et paf, t'en trouves une, clairement, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moment pour chercher une deuxième idée de vidéo dans la foulée. Puisque là, ton cerveau, ça y est, il est chaud, il a réussi à trouver une idée. Hop, tu vas en retrouver une très rapidement. Je vais te donner un exemple. Imaginons que trouver une idée de vidéo, ça te prenne une heure. Voilà, tu commences à midi, à 13h, tu as trouvé ton idée de vidéo. Eh bien, si tu refais ça le lendemain, tu vas remettre une heure de midi à 13h. Alors que si tu cherches directement une deuxième idée de vidéo dans la foulée de la première que tu as trouvée, tu vas certainement mettre 5 minutes à trouver une nouvelle idée de vidéo. Et en vérité, je te dis que c'est la méthode du 2 pour 1, mais en vérité, ça pourrait être la méthode du 8 pour 1, si tu veux. En fait, une fois que tu es chaud pour trouver une idée et que tu l'as trouvée, eh bien, n'hésite pas à en chercher plus. Et en faisant ces deux méthodes, en prenant les sujets les plus faits par tes concurrents et en utilisant la méthode du 2 pour 1 ou autant que tu veux pour 1, clairement, tu vas avoir la possibilité d'avoir des idées de vidéos à l'infini. Tu ne pourras jamais, jamais, jamais tomber en rade de vidéos. Petit troisième conseil, un petit peu bonus qui vient de me venir à l'instant. Ce que tu peux faire, ce que je faisais un petit peu à un moment donné au début de ma chaîne YouTube, là maintenant, ça va quand même, je suis habitué à trouver des sujets de vidéos, on va dire. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais une sorte de coffret, ce n'est pas du tout le mot, mais on s'en fout, un coffre fort, entre guillemets, à idées de secours. C'est-à-dire que quand je cherchais des vidéos, par exemple, des idées de vidéos, si j'en trouvais 4, eh bien, j'allais en faire 2, mais j'en avais trouvé 4, eh bien, ces deux idées de vidéos, je n'allais pas la faire pour la semaine prochaine. J'allais les mettre dans une sorte de document, en fait, sur mon bureau, et c'était le document des idées de secours. C'est-à-dire que si à un moment donné, c'était la merde absolue, j'avais aucune idée, j'ouvrais ce document, et je savais que là-dedans, il y allait y avoir quelques idées de vidéos qui sont intéressantes et que je peux utiliser si vraiment, là, demain, il faut que je fasse absolument une vidéo, j'ai pas eu le temps d'en trouver une ou j'ai pas réussi à en trouver une, eh bien, c'est pas grave, j'ai toujours des idées de secours. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir ensemble qu'il faut absolument que tu segmentes ta semaine et que tu batches tes tâches à accomplir. Si t'as rien compris, c'est pas grave, je vais tout t'expliquer, ne t'inquiète pas. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir que tu fasses absolument pour être productif, c'est de segmenter ta semaine. C'est-à-dire que tu alloues à chacune des journées de ta semaine une tâche particulière. Par exemple, je vais donner mon exemple à moi. Le lundi, moi, je ne travaille pas. Ou alors, je travaille, mais on va dire que c'est pas vraiment du travail, c'est-à-dire que je vais lire, etc. Peu importe. Le lundi, c'est un jour de repos pour moi. Donc déjà, c'est acté. Le lundi, repos. Le mardi, c'est le jour où je fais mes recherches et l'écriture des vidéos. Le mercredi, c'est le jour où je tourne les vidéos. Et devine quoi ? Là, de suite, on est mercredi. Incroyable. Le jeudi et le vendredi sont les jours où je monte mes vidéos et je les upload. Au passage, je fais aussi souvent les miniatures si je ne les ai pas faites le mercredi. Peu importe. En tout cas, j'ai segmenté ma semaine. Lundi, repos. Mardi, écriture. Mercredi, tournage. Jeudi, vendredi, montage, upload. C'est toujours la même chose. Mes semaines sont toutes les mêmes. J'ai segmenté ma semaine en tâches à accomplir. Et à chaque fois, je sais où je vais et où je suis. On est mardi, hop, je sais qu'il faut que j'écrive une vidéo. On est mercredi, je sais qu'il faut que je tourne une vidéo. Voilà, tout simplement. Et deuxièmement, il faut que tu batches tes tâches à accomplir. Alors, batcher, ça veut dire quoi ? Ça veut tout simplement dire compiler, réunir. Par exemple, imaginons qu'on va prendre mon cas. Je sors une vidéo le mardi et je sors une vidéo le vendredi. Ce que je pourrais faire si je n'étais pas très bien organisé et pas très productif, c'est que je pourrais écrire une idée de vidéo, par exemple, le samedi, la tournée le dimanche, la montée le lundi, hop, j'ai ma vidéo du mardi. Et du coup, il faut vite que je rattrape pour vendredi. Donc, du coup, on est mardi, la vidéo est sortie, ok, il faut que je trouve une idée de vidéo, je tourne une vidéo, je la demande, ah, vendredi, elle sort. Non, ne fais surtout pas ça parce que tu ne vas jamais s'en sortir, tu vas bosser H24 et tu vas avoir l'impression en permanence de te noyer sous les tâches à accomplir. Il faut que tu batches tes tâches. Par exemple, j'ai deux vidéos à faire toutes les semaines, c'est la fréquence que je me suis imposée et que j'aime faire. Bon, tous les mardis, j'écris et je cherche les idées pour mes vidéos du mardi et du vendredi prochain. Tous les mercredis, je tourne les deux vidéos à la suite. Donc là, la vidéo que tu vois là, en fait, c'est juste la suite directement. Pour moi, ça fait une demi-heure que j'ai tourné l'autre vidéo que tu as vue mardi. Le jeudi et le vendredi, je monte mes vidéos. Jeudi, je monte la première, vendredi, je monte la deuxième et ensuite, c'est fini. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je mets les tâches ensemble. Si je dois chercher des idées de vidéos, je cherche toutes mes idées le même jour. Si je dois tourner des vidéos, je tourne toutes les vidéos le même jour. À chaque fois, je compile dans la même journée. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que quand ton cerveau, il est chaud sur une tâche, casser ce rythme pour faire ça plus tard, c'est une mauvaise chose. Si ton cerveau, il est chaud à écrire des vidéos, en écrire une deuxième sera beaucoup plus facile une fois que tu as réécrit la première. Donc, tu as un boost de productivité, tu as un véritable pic d'énergie. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Au final, écrire la deuxième vidéo, ça va être beaucoup plus simple qu'écrire la première. Et si tu en écris une troisième, ce sera beaucoup plus simple que d'écrire la deuxième et que d'écrire la première. Tu m'as compris. Donc, du coup, fais toujours ça. Batch ensemble les tâches à accomplir. Comme ça, au moins, tu ne seras jamais perdu. Et ça va te permettre d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus productif. Troisième partie de cette vidéo, je vais te conseiller de créer des templates. C'est certainement l'un des conseils qui va te faire gagner le plus en productivité. Qu'est-ce que c'est qu'un template ? En fait, c'est tout simplement un modèle, un modèle réplicable à l'infini. Je vais te conseiller de créer quatre templates différents. Un pour tes plans de vidéos, un pour tes miniatures, un pour tes titres et un pour tes descriptions. Prendre un exemple concret directement. Imaginons que, eh bien, tu vas faire des descriptions, en fait, à chacune de tes vidéos. Clairement, ça, c'est obligatoire. Ce que tu vas créer, c'est un template. En fait, si tu vas voir mes vidéos, j'ai un template de description. Ma description est toujours identique, sauf les premières phrases qui vont décrire la vidéo en question. Évidemment, toutes mes vidéos ne sont pas les mêmes. Mais la suite de ma description sera toujours la même. Des liens pour s'abonner, des liens pour d'autres playlists ou vidéos. Une description de qui je suis, une présentation pour des gens éventuellement qui ne me connaîtraient pas, etc. Au final, j'ai un template comme ça. Et quand je crée une description au début, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, à chaque vidéo, j'écrivais une nouvelle description et je ne savais pas trop quoi mettre. Et du coup, je me cassais la tête. Maintenant, ce n'est pas compliqué. Fichier Word, copier, coller. Je change les trucs à changer. Si c'est une vidéo qui va parler de productivité, je vais plutôt mettre des liens sur la productivité. Si c'est une vidéo qui va parler d'organisation, je vais plutôt des liens sur l'organisation. Si j'ai besoin de mettre un truc, je vais le rajouter. Je vais juste changer au final le début de la description qui va véritablement parler de la vidéo. Mais mon template est fait. À chaque fois, je copie-colle tout simplement ma description. Créer une description, ça me prend 5 minutes. Pareil pour une miniature, par exemple. Moi, ce que je te recommande, c'est vraiment d'avoir des miniatures reconnaissables. Que les gens sachent à chaque fois qu'ils voient ta miniature que c'est toi. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer une miniature. Si, de base, si tu regardes bien mes miniatures, c'est toujours les mêmes. Il y a juste le texte qui change, les petits émojis un petit peu à droite à gauche qui changent et ma photo qui change. Mais le décor de la miniature, c'est toujours le même. Je vais juste changer des mots, des couleurs, etc. Mais ça, c'est très rapide à faire. Changer un mot, c'est littéralement juste je clique sur Canva, j'appuie, je tape le nouveau mot et c'est terminé. Changer des couleurs, c'est pareil. Changer une photo, c'est pareil. Mais à chaque miniature, je ne repars pas d'une miniature blanche où je suis obligé de refaire une miniature en entier. J'ai un template de miniature et je le refais à l'infini. Ça me permet de faire des miniatures beaucoup plus rapidement qu'à l'époque où je faisais chacune de mes miniatures une par une. À chaque fois, il fallait que je me tracasse l'esprit à me dire OK, comment je vais faire ? Non, maintenant, j'ai mon template et c'est terminé. Pareil pour un plan de vidéo, tu vas créer un plan de vidéo de base. C'est-à-dire que tu vas écrire plan de vidéo tout en haut, template ce que tu veux. Tu vas écrire introduction. Et moi, par exemple, j'utilisais l'introduction de copywriting AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est écrire attention, intérêt, désir, action. Et ensuite, tu vas savoir qu'il faut juste que tu remplisses les blancs. Tu vas juste avoir une petite phrase pour attention, intérêt, désir, action. Hop, ton introduction, basta. Elle est pliée. Si tu scriptes véritablement tes vidéos, tu peux vraiment créer des scripts dans lesquels tu n'auras juste qu'à combler les blancs. Donc, tu vois, si tu fais un plan de base où il y a, par exemple, trois grandes parties, tu sais que chacune de tes vidéos fera trois grandes parties. Donc, à ce moment-là, tu pourras à chaque fois structurer ta vidéo de la même façon. Et ça va vraiment, vraiment te faire gagner énormément de temps d'utiliser les templates pour ne pas avoir besoin de repartir d'une page blanche à chaque fois que tu vas faire quelque chose de nouveau. Et ça, vraiment, je te le recommande même pour énormément de choses. Dans ta vie, clairement, peu importe ce que tu fais, si tu crées des systèmes, au final, un template, c'est rien de plus qu'un processus qui a été optimisé. C'est-à-dire que vraiment, tu as un truc de base où tu as juste à remplir les informations nouvelles, on va dire. Mais toute la structure, tout le schéma de base est fait. Je vais extrapoler le truc de ouf, mais tu peux créer un template pour faire tes courses. Même si tu ne fais pas toujours les mêmes courses, même si des fois, tu achètes de la dinde et des fois, tu achètes du poulet. Si tu crées un template de tes courses où tu dis, ok, premièrement, je passe par tel rayon, tel rayon, tel rayon, tel rayon, etc. Au final, à chaque fois que tu iras à tes courses, tu sauras exactement où tu vas et dans quel ordre. Tu vois ce que je veux dire. Ça va te permettre de gagner du temps dans tes courses. Bon, je ne te recommande pas de faire un template pour faire tes courses, mais tu vois ce que je veux dire. Ça va te permettre d'optimiser énormément le temps que tu vas mettre à faire une action puisqu'elle sera complètement automatisée. Tu n'auras pas besoin de réfléchir et de repartir d'une feuille blanche à chaque fois. Quatrième partie de cette vidéo, je vais te recommander de toujours, toujours utiliser des outils simples, des outils avec lesquels tu es à l'aise. Pourquoi ? Un outil simple, c'est un outil déjà qui est facile à utiliser. Et la plupart du temps, quelque chose qui est simple, c'est quelque chose de facile. Je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Donc, par exemple, moi, je fais mes miniatures avec Canva et pas avec Photoshop. Pourtant, j'ai suivi des formations sur Photoshop. Je sais utiliser Photoshop. Mais Photoshop, c'est beaucoup plus compliqué qu'utiliser Canva. Si Photoshop plante, tu te fais niquer ton travail alors que Canva, c'est sur Internet. Donc, on s'en fout complètement. Il peut y avoir une coupure d'électricité. Tu reviens, c'est toujours au même endroit. Ça a été sauvegardé. Un outil simple, c'est plus facile à utiliser et donc c'est plus rapide à utiliser. Ça te permet de travailler beaucoup plus rapidement. Évidemment, je mets un bémol là-dessus. J'ai parlé de Photoshop. Mais si tu es extrêmement doué avec Photoshop, si c'est un logiciel que tu utilises depuis des années et des années, tu peux très certainement être beaucoup plus rapide sur Photoshop que moi sur Canva. Ce n'est pas le souci. Mais ce que je veux dire, c'est que pour quelqu'un qui va débuter, vraiment, qui commence YouTube, et là, c'est à peu près le sujet de la vidéo, c'est quelqu'un qui veut se lancer. Si toi, tu veux te lancer, tu n'as certainement pas encore maîtrisé complètement Photoshop, Adobe Premiere Pro, etc. Tout ça sont des logiciels qui sont très complexes. Ce n'est vraiment pas simple à utiliser. Et au début, notamment, mais même par la suite, utiliser des logiciels complexes, ça va être des logiciels qui vont être longs à apprendre, qui vont demander de l'investissement, qui ont des bugs, parce que si ça bug, ça bug. Clairement, un logiciel de montage comme Adobe Premiere Pro, on sait tous qu'une fois sur deux, ça bug MDR, c'est rigolo. Donc, du coup, c'est chiant et tu vas perdre tout ton travail. Plus un outil est simple, moins il y a de risques de bugs, moins ça va te prendre de temps à apprendre à utiliser, moins ça va te demander d'énergie à utiliser, et plus il va être rapide à utiliser. Et qui dit rapide, simple, etc., dit productivité. Parce que clairement, je suis sûr et certain qu'avec Anva, je suis capable de faire dix miniatures, quand certains en font deux avec Photoshop. Tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, n'essaye pas forcément d'utiliser les outils les plus complexes du monde, parce qu'on te dit que c'est les meilleurs. Utilise des outils simples sur lesquels tu es à l'aise. Ça va te faire gagner énormément de temps et de productivité. Pour les trois dernières astuces de cette vidéo, l'astuce 5, 6 et 7, on va prendre un petit peu de recul sur YouTube. C'est-à-dire que vraiment, ce que je vais te recommander de faire là dans ces trois astuces, ça va être applicable à d'autres choses au final que YouTube. Clairement, ce ne sont pas forcément des astuces directement destinées à YouTube, mais ça va t'aider évidemment pour YouTube. Donc, la cinquième astuce, ça va être d'être toujours focus à 100% quand tu travailles. Ne sois pas à droite, à gauche. N'aie pas ton téléphone à côté de toi. N'aie pas des notifications Instagram qui viennent te niquer ta vie et qui vont tout simplement te sortir de ton travail toutes les 25 secondes. Non, non, non et non. Être productif, ça veut dire être bien, être focus, travailler rapidement. Si au lieu de mettre 10 heures, tu veux mettre 2 heures à faire quelque chose, il faut absolument que tu coupes les notifications, que tu coupes les distractions, que tu trouves un endroit dans lequel tu es seul, à l'aise, et où personne ne va venir te déranger pendant ton travail ou te couper. Il faut que tu sois dans un état de flot absolu, que tu trouves un moyen d'arriver à sortir de tout le reste et d'être juste focus à 100% tunnel vision sur la tâche que tu es en train d'accomplir. En faisant tout ce que je viens de te dire, couper ton téléphone, sortir les distractions, ne pas être interrompu par des gens, etc., etc., tu vas voir que ton niveau de productivité va énormément, énormément augmenter. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, au début de la vidéo, je l'ai dit, YouTube, c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps dans ta vie, mine de rien. Tourner des vidéos, trouver des idées, les monter, faire des miniatures, upload, trouver les titres, les descriptions, les machins, les trucs, les bidules, c'est long. Clairement, c'est long et tu n'as pas envie, je ne pense pas, de travailler 15 heures par jour toute la journée comme un fou furieux et de ne juste faire que dormir d'autre que travailler. Donc, si tu veux avoir une vie à côté et ne pas avoir besoin d'être en permanence connecté à YouTube dans ta tête, il faut absolument que tu sois productif. Et donc, toutes les astuces au final qu'on voit là sont faites pour ça. Sixième et avant-dernier point, on va parler ensemble de gamification. Qu'est-ce que c'est que la gamification ? Si tu ne sais pas ce que c'est, c'est normal, c'est un petit peu récent comme principe. Game, c'est pour jeu, jouer en anglais. Et I-fication pour I-fication, évidemment. Donc, gamification, c'est le fait de prendre quelque chose et de le rendre jouable, d'en créer un jeu autour de quelque chose en fait qui n'est pas un jeu à la base. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser tout un système. Je vais te donner un système de base que tu vas pouvoir toi ensuite modifier, mettre un petit peu à ta sauce, etc. Mais je vais vraiment te donner un système de base pour que, si tu as envie, là, dès maintenant, dès après cette vidéo, tu puisses déjà créer ton premier système de gamification. Mais avant de ça, on va d'abord parler un petit peu du jeu vidéo. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de jouer 18 heures par jour à World of Warcraft ? Par contre, il y a très peu de gens qui sont capables de lire des livres pendant 18 heures par jour. C'est tout simple. C'est parce que, tout simplement, le jeu vidéo est un système qui rend accro. Accro à quoi ? Accro à des récompenses, accro à des quêtes, accro à l'avancée d'un personnage, etc., etc. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Je suis le plus gros geek que cette terre n'ait jamais portée. J'ai joué toute ma vie à des jeux vidéo et j'adore ça. Le truc, c'est que, du coup, quand on parle de jouer 18 heures par jour à World of Warcraft, il y a plein de gens qui sont très contents. Mais lire des livres pendant 18 heures, personne n'est content. Pourquoi ? Parce que, quand tu joues 18 heures par jour à World of Warcraft, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir ton personnage qui va avancer. Tu vas avoir ton personnage qui va monter en niveau. Tu vas avoir de nouveaux équipements. Tu vas avoir des récompenses. Tu vas gagner des quêtes, etc., etc., etc. Alors que si tu lis 18 heures par jour des livres, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va rien se passer du tout. En vérité, tu vas gagner de la compétence, tu vas gagner de la connaissance, mais tu ne vas même pas t'en rendre compte. Il n'y a pas dans la vraie vie une barre comme ça avec écrit « tu es à 10 XP sur 20 ». Non, ça n'existe pas. Et donc, forcément, il n'y a pas tout ce système qui va te rendre accro et qui va te rendre heureux, qui va déclencher de la dopamille. Ça n'existe pas dans la vraie vie, malheureusement. Mais du coup, toi, ce que tu peux, c'est faire ce système-là, c'est créer toute cette interface comme ça qui va te permettre de voir ton avancée. C'est imaginons maintenant que tu lises tes 18 livres en 18 heures. Là, bon, j'en sais rien, personne ne fait ça, mais on s'en fout. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est te mettre des points. C'est-à-dire que tu vas créer une barre sur une feuille, par exemple, où tu vas écrire « Ok, l'objectif d'aujourd'hui, la quête d'aujourd'hui, c'est réussir à faire 18 livres en 18 heures. » À chaque fois que tu vas finir un livre, tu vas gagner un point. Tu seras un 1 sur 18, 2 sur 18, 14 sur 18, 16 sur 18, 18 sur 18. Félicitations, tu as accompli ta quête, tu as donc gagné une récompense, comme dans un jeu vidéo. Donc maintenant, le système que moi, je vais te présenter, il est très simple, il est très basique, tu pourras le modifier, évidemment. C'est tout simplement, dans un premier temps, de créer un système de points. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre trois types de points différents. Les points verts, les points rouges et les points bleus. Point vert, c'est quoi ? C'est un point positif, c'est un bon point. Imaginons que tu aies besoin, aujourd'hui, ta tâche, c'est d'écrire une vidéo. Tu écris ta vidéo, point vert, félicitations, tu as gagné un plus, tu as gagné un point. Tu n'as pas écrit cette vidéo à la fin de la journée, tu as gagné un point rouge. Bon, ce n'est pas super cool, tu as gagné un point négatif, un mauvais. Et si jamais tu as accompli cette tâche encore mieux que tu étais censé le faire, par exemple, tu as écrit finalement deux vidéos, où au lieu d'écrire ta vidéo en quatre heures, tu l'écris en deux heures, tu as le droit à un point bleu, un point succès critique. C'est le point plus deux. Félicitations à toi, tu as accompli quelque chose, un exploit, vraiment, un au fait. Donc, du coup, là, tu vas déjà avoir ton système de points avec ton système de quêtes. Chacune de tes tâches sera une quête et les points vont te récompenser à la fin de ces quêtes. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est créer un système de récompense. Ce n'est pas très compliqué, tu vas juste prendre des récompenses que tu apprécies. Imaginons que toi, ce que tu aimes bien dans la vie, je ne sais pas, moi, c'est la bonne bouffe. Eh bien, disons que quand tu arriveras à 20 points, tu auras le droit de t'offrir un bon restaurant. Peu importe, ça peut être n'importe quoi, on s'en fout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il y ait des récompenses au bout pour que ça te motive. Évidemment, et là, c'est un point crucial dans les récompenses, il ne faut jamais qu'une récompense te tire vers le bas. Je vais te donner un exemple très simple. Les gens qui font du sport et qui ont envie d'avoir une alimentation extrêmement saine, ce qu'ils vont faire souvent, c'est la plupart du temps ça, ils vont bien manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et faire du sport ces cinq jours aussi. Donc, du coup, c'est bien, ils perdent du poids, ils gagnent du muscle, tout ce que tu veux. À la fin de ces cinq jours, la récompense, ça va être de s'enfourner 28 pizzas. Ce qui va se passer, c'est que ces 28 pizzas, elles vont partir dans ton corps et elles vont ruiner tout ce que tu as fait avant. Et je ne suis pas sûr si tu as déjà joué à un jeu vidéo que quand tu joues à un jeu vidéo, tu fasses des quêtes et qu'à la fin de la quête, ta récompense soit bravo, tu as perdu trois niveaux. Non, ça n'existe pas. Si un jeu comme ça existait, il ne fonctionnerait pas. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au final, si tu t'es cassé la tête à faire quelque chose toute la semaine et que ta récompense est un truc qui va à l'encontre de tes objectifs, c'est pas du tout une bonne chose. Donc vraiment très important quand tu te récompenses, fais des récompenses qui sont productives. Par exemple, un exemple de récompense que tu pourrais appliquer, c'est si tu atteins tes 100 points, par exemple, eh bien tu peux t'acheter un nouveau micro. J'en sais rien, mais du coup, c'est une récompense qui est productive. C'est-à-dire que ça te fait plaisir parce que c'est kiffant. Et en plus de ça, ça va dans le bon sens de tes objectifs. Dans un jeu vidéo, la récompense à la fin d'une quête, c'est un équipement qui va te permettre d'être encore plus puissant, qui va te permettre de faire encore plus de quêtes, qui va te permettre de débloquer des équipements encore plus puissants pour faire encore plus de quêtes, etc. Donc si tu es YouTuber, par exemple, ça pourrait être d'acheter un nouveau logiciel que tu as toujours eu envie d'acheter, mais il coûte un peu cher, bon ben hop, tu te récompenses, tu atteins 100 bons points, par exemple, hop, tu t'achètes ce logiciel. Et ce logiciel-là, il va te faire plaisir. Et en plus de ça, il va te permettre de faire d'encore meilleures vidéos, etc., etc. La septième et dernière astuce de cette vidéo, ça va être de déléguer si c'est possible. Alors je le sais bien, déléguer, ce n'est pas forcément évident. Moi-même, je ne délégue absolument aucune partie de mon travail, évidemment parce que ça coûte de l'argent. Et parfois, ça peut même en coûter vraiment beaucoup. Donc ce que je peux te conseiller, si jamais tu as les capacités financières de déléguer, c'est d'essayer de déléguer les tâches que tu détestes le plus faire. Tu peux aller, par exemple, sur Fiverr, tu peux aller sur Upwork pour trouver des freelances qui pourront faire le travail à ta place, que ce soit, par exemple, la création de miniatures YouTube ou le montage vidéo. Et ça te permettra, évidemment, au final, de gagner en productivité puisque tu auras beaucoup moins de tâches à accomplir. Si tu délègues, surtout, ce sont des tâches que tu détestes faire. C'est souvent des tâches qu'on fait plus lentement parce qu'on y va un petit peu à reculant. Donc, clairement, ça pourra t'aider à travailler plus vite puisque tu travailleras moins. Eh bien, voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. J'espère que ça va te permettre de cartonner sur YouTube en 2022. Moi, c'est vraiment des conseils que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancé l'année dernière, le 11 janvier 2021. Donc, j'espère vraiment que ça va t'aider à aller le plus rapidement possible vers tes objectifs. En attendant, eh bien, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Tout ça, tu connais. On est sur YouTube. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À mardi. Bon week-end à toi. Reste fort, reste focus. Et surtout, prends soin de toi. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501